On va rejoindre Jacques Dejandil, direction la Pologne. Maintenant, Jacques nous emmène à la rencontre de Francis. Alors Francis, il est Alsacien d'origine, s'est installé en Pologne dans les années 90 et il a découvert l'immense potentiel de ce pays. Visiblement, il y a l'air bien, donc on va découvrir son histoire. Voilà. Je suis originaire d'Alsace, à côté de Mulhouse, dans un petit village en montagne. À l'école, je dirais, j'étais pas bon. J'étais toujours assis à côté du fourneau à mettre le bois dans le fourneau. En 92, avec mon ami Jacques, on est partis en Pologne pour un rallye raid. Et on a passé un agréable week-end à Varsovie. À l'époque, il n'y avait encore rien en Pologne. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment de m'installer ici. Ce qui m'a surtout plu à l'époque, c'était leur accueil. Vraiment, ils se sont occupés de nous comme des vrais invités. J'habitais à Varsovie, dans la ville. Je me sentais étouffé. Chaque fois, je rentrais le soir à la maison et j'ai trouvé ce petit terrain qui est en dehors de Gdans, où on se croit complètement un peu en montagne, avec un lac à côté. De mon premier mariage en France, j'ai un fils, Nicolas, qui a 37 ans. Et avec mon épouse, on a une charmante fille, Laura, qui a 10 ans. Ma plus grosse passion, c'est le 4x4 et le rallye raid. J'avais fait le Dakar en 2002-2003 avec mon ami Jackie. J'ai deux grosses activités. Ma première, qui s'est convertie d'électricité un peu vers le bâtiment entreprise générale. Et une deuxième grosse activité que j'ai démarrée en 2002, c'est la construction de catamans en deluxe. Et on a quand même aujourd'hui 550 employés. Ça veut dire que sous la région, c'est assez important. La Pologne n'était pas reconnue pour des bateaux de luxe. Les grands chantiers navals où on a installé Gdans avec l'historique de l'Eschwaleza et tout ça, c'est pour les grands bateaux, mais pas pour les bateaux de luxe. On vient de sortir une toute nouvelle gamme de bateaux, de voiles, qu'on a présentés à cet événement pour Morski Rendez-vous. On a 25 bateaux en construction, en commande. En 2002, 2003, l'espérance de vie de notre entreprise par rapport au confrère qui est au Salon Nautique, ils m'ont donné un an pour refermer. Et on est devenu leader. Et après 15 ans, on est toujours leader. On court aujourd'hui dans ce créneau de 4 mètres de luxe. Moins présente que la communauté russe, ukrainienne ou allemande, la population française ici en Pologne ne cesse de croître. Ils sont plus de 8 000, dont un millier a choisi Gdansk. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Et n'oubliez pas, d'ici aussi, on regarde Télématin.